Alors, Bel Abime, c'est un livre qui a été publié en septembre 2021 chez la maison d'édition Elisad. On est dans ce livre avec un jeune adolescent tunisien, il a 15 ans, il est aux arrêts, et à travers un dialogue qu'il a avec son avocat et un expert psychiatrique pour préparer son procès, il fait le procès de sa société à travers une radioscopie qui s'attaque à tous les cercles dans lesquels cette jeunesse-là se trouve emprisonnée, que ce soit la famille, les établissements scolaires, et par la suite aussi, au sens large, la société et les gouvernants. Et donc ça raconte l'histoire de cet adolescent, les raisons pour lesquelles il est en garde à vue, on découvre au fil des pages que c'est une histoire d'amour particulière et contrariée qu'il a emmenée là où il est. Donc je vous invite à découvrir Bel Abime. En fait, la rage qu'il y a dans le livre et la colère qui est exprimée par cet adolescent est représentative de la frustration que vit la jeunesse tunisienne, qui pensait que la Révolution allait modifier la donne pour elle et qu'elle allait avoir enfin ses chances. Et au final, on se rend compte que dix ans après la Révolution, cette jeunesse-là est toujours marginalisée et sa colère ne fait qu'augmenter. Et du coup, comme le livre est porté, en tout cas par la voix de cette jeunesse-là, d'emblée, il fallait que le temps soit donné. Et dès la première page, on se rend compte que l'adolescent n'est pas là pour arrondir les ongles, mais plutôt pour faire le procès de sa société et le bilan des anciens. La cause animale m'est très chère et je pense que ça vient de mon éducation et de mon enfance, où j'étais à proximité de beaucoup d'animaux. Et je ne peux pas soustraire l'être humain de la grande équation de son habitat, de son écosystème. Je ne peux pas uniquement écrire sur de l'entre-soi entre humains. Il me semble qu'on est beaucoup plus riche de relations et de pensées qui dépassent uniquement le cadre de nos semblables. Et donc du coup, dans tous mes livres et même ceux d'avant, la question écologique, le rapport à la terre et le rapport à l'animal, il est très présent. Et donc je pense que c'est une caractéristique de mon écriture au sens large et pas uniquement quelque chose qui soit porté par Bellabime en particulier. Sous-titrage ST' 501